et salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur one piece fighting pas je vais vous expliquer aujourd'hui le le fameux mode de jeu la guilde vers ce qu'il ou les guildes vers ce qu'il du coup comme vous l'avez vu il y en a beaucoup et qui se pose des questions comment choisir un territoire qu'on part si comment faire ça a besoin vous n'avez pas besoin de ça en fait c'est juste un des compteurs et ça c'est juste une map avec les différents territoires du coup comment ça marche vous avez vu que il ya plusieurs bonus différents par exemple qu'il ya le plus de 100 le plus six ans qui représente les plus grosses maps ici dit vous que celui là est représenté par les plus gros joueurs de la faille y aller parce que ça sera les plus grosses baleines qui vont aller sur ce territoire et ils vont se combattre moi je dis les grosses baleines tout simplement parce que ça ne prend pas en compte les persos comme dans le pvp mais les persos du pv les personnes que vous avez amélioré vous même du coup si vous avez pas vos quatre compétences et les compétences de soutien les deux compétences de soutien ça ne sert à rien de faire ce mode de jeu le a priori enfin d'aller sur ce tir sur ce territoire excusez moi et du coup a priori comme je vous l'ai dit le meilleur ont débuté pour ceux qui sont au delà du niveau 25 et qui ont comme le mieux c'est d'aller dans les petites îles à plus de sang ou voir les ce qui ont quasiment rien pourquoi je vous dis plus de sang imaginons imaginons là je sais que c'est un territoire moi je pense je suis allé sur celui là ou pas du tout pas du tout lequel je suis allé soit que j'ai fait l'erreur de venir ici ouais c'était au non plus voilà j'étais dans cette petite chine ou d'ailleurs la nôtre la terminée dans le top 3 le derrière une autre équipe française et c'est une plus de sang c'est une plus de sang qu'est ce que cela diffère par rapport aux autres mais en fait c'est par rapport au nombre de points que vous gagnez à chaque point de combat je vous explique tout simplement comme je l'ai dit vous allez jouer avec les personnages du pv les fameux personnages que vous allez jouer principalement comme snr ce qui est zoro et tout ça sert à rien un jour dit d'avancé ça sert à rien parce que vous n'allez pas avoir assez de dégâts pour terminer ne se passe qu'un combat voudra sûrement jouer avec les plus grosses unités comme snr pourquoi pas le fait que tout plaît le fait que ce moqueur le sonji torpable donc que tout plaît également le mioc crocodile etc etc concernant les soutiens il ya aussi les attributs qui sont comptés quand j'utilise d'attributs je parle bien sûr de tout ce qui est jaune vert et rouge du coup du coup les petits conseils que je vous donne là je vous montre un peu le check des résultats le tableau de résultats des tops des tops guildes qui ont pu terminer dans le top 3 2 du dernier événement avec les meilleurs joueurs et du coup comme vous le savez les meilleurs glissons tout simplement les guilles chinoises il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de deux villes françaises dans top 10 mais par contre à partir du top 20 on n'est pas mal je ne suis pas là pour vous parler de ça mais plutôt des récompenses qu'est-ce qu'on va drop et comment tout simplement jouer du coup déjà on va drop et chic et là ces points là où on nous permet tout simplement de nous d'acheter de l'échangé dans la boutique et ainsi de suite concernant normalement ici c'est le tableau des scores individuels de la guide pour vous simplement pour voir quels scores personnel vous avez fait si vous avez fait plus de 10 combats et parmi les les 10 combats vous avez gagné 5 ou 6 à priori c'est du soir entre 60 à 90 points ça dépend de la zone où vous êtes bien sûr et si c'est du 200 c'est entre 60 et 90 points et c'est un mélange également de survie dans le sens tout simplement à chaque fin de combat vous rejouer à chaque nouveau combat vous rejouer avec la vie que vous avez eu au dernier combat donc au combat d'avant imaginons de terminer midlife à au dernier combat vous allez démarrer midlife ou tout simplement au combat d'après nous a sont je vais vous montrer un petit exemple très rapide on bascule directement dans 5 4 3 2 1 et du coup j'ai basculé là c'est le fameux combat en deux territoires en combat de deux guildes on est ici on recule un peu pour vous montrer le comment fonctionne un peu le match making du coup c'est à peu près j'agrandi j'ai enlevé ma cam vous voyez là c'est une ancienne vidéo bien sûr et du coup ça démarre comme ça le match making en fait on on est tout simplement dans une île on rentre dans une zone bleue et on est toute façon vous n'avez pas besoin de lancer pour que ce soit le jeu de rentrer dans la zone bleue ça lance automatiquement le match making dans un plage tout simplement je vais combattre le smoker d'ailleurs c'est du 1 v 1 c'est pas du 3 v 3 là je mets stop vous avez vu qu'on a un petit système de bouclier et qui en fait est représenté comme la part de bouclier qui m'ont invulnérable face par exemple tout simplement face aux dégâts face au stone face aux immobilisations au stommet etc etc un peu comme les postes dans le pve dans les niveaux stage dans les différents dans les différents niveaux que ce soit l'élève les bosses de ville les postes au cours comme est né à l'outil et c'est donc vous l'avez vu ce mon coeur là il a démarré midlife il a gagné son dernier combat mais malheureusement il est que midlife et a priori je devrais de gagner ce combat si j'ai pas de bêtises n'oubliez pas que c'est du combat continue pendant une des mires dès que vous qui dès que vous avez fini un combat ça va directement en fait derrière c'est vous restez dans la zone bleue ok et du coup ça donne à peu près ça on amenable on peut continuer à frapper par contre le bouclier est aussi et tout s'est affaibli après chaque combat il serait jeune et se régénère à ou au maximum mais il n'est pas aussi solide que quelqu'un qui est de base full shield de full shield et pour l'acheter pas non plus il a démarré en étant midlife et avec un coup de chine sauf que son outil n'a pas une résistance à 100% comparé au mien quand vous avez vu les images largement plus de dégâts que je ne lui ai fait mais pourtant mes dégâts ils n'ont été plus fatales que les miens ou les siens plutôt excusez moi du coup voilà sur ce combat je termine quasiment midlife il y aura ce 3hp je terminerai après ça voilà du coup je termine midlife et là on enchaîne sur le deuxième combat j'avance parce que ça prendra du temps pour rien on l'a dit les attributs comptent également du coup vous faites attention par exemple là je joue contre un nr des dangereux ou pas ou pas ou pas aller dans des territoires vous voyez que des nr et que vous voulez jouer et ce qui est c'est crocodile éviter contre un nr voyez les dégâts climat qui m'a fait après je fais plus de dégâts mais le coup que les deux coups critiques qui m'a posé au début c'est juste incroyable et comme je vous l'ai dit il a commencé midlife avec un chine largement moins résistant que le mien du coup j'ai plus j'ai plus j'ai plus l'enchaîné sur ça là vous allez voir que ma résistance du chine et de l'argent plus facile plus fragile que celle d'avant il a le crocodile il va manger il va me détruire en d2 rapidement vous voyez mon chine il est vite partie donc faites attention et très judicieux sur vos manips sur vos actions donc vous l'avez vu c'est un bien c'est pas dû multiplier ou quoi que ce soit enfin du 3 v 3 jouer un seul personnage avec un perso de soutien pas plus faites attention n'oubliez pas que vous pouvez également changer de personnage avant de relancer le match making à partir de votre profil j'ai votre profil vous allez tout simplement faire ça on rebascule ici et tout simplement vous faites ceci vous êtes là nous vous sélectionnez votre profil et vous changer le personnage ici vous voulez prendre et si vous voulez prendre robin et nerf ou smokers euros ce que vous voulez vous allez ici vous prenez votre personnage sélectionner le petit et cadran on a recordé et vous changer directement et là vous relancez le match making tranquillement du coup voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu lâcher le petit pouce bleu abonnez-moi la chaîne c'est pas énormément plaisir et on se retrouve le soir pour le petit live sur one satin passe bien sûr et bien soin de vous